Nous allons entendre maintenant Pierre-Henri Frang, qui est professeur de philosophie à l'université de Rennes II, et qui travaille sur la relation entre les arts au XXe siècle. Il travaille aussi sur Stéphane Mallarmé, au XIXe, Stéphane Mallarmé, philosophe. Et ce qui nous intéresse bien davantage aujourd'hui, par le sujet de sa communication, sur la photographie de paysages, de montagnes, et particulièrement à partir de corpus, qui sont des corpus anciens du XIXe. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à Jordi et à Daniel, l'organisation impeccable du Focologue. Merci aussi à mes collègues de Sarré-Midi, qui vont parler du paysage, de la nature sauvage, donc de me permettre de commencer, de faire ma communication ce matin. Ce que je vais dire est le prolongement d'un article, d'ailleurs qui est édité dans le deuxième numéro de la revue Focale, que Daniel m'avait demandé il y a quelques mois. Mon exposé consistera à présenter le paysage photographique de la haute montagne, tel qu'il s'est inventé dans les années 1850 en Europe, au sein d'un triple processus. Un processus qui est celui de la conquête, de l'exploration et de l'arraisonnement de la montagne, pour des raisons cognitives, pour des raisons scientifiques, pour des raisons touristiques, d'une part. C'est aussi le processus de l'invention anglaise du sport, du déport, du dysport, du sport, et du sport spécifique qu'est l'alpinisme. Enfin, troisième aspect du processus, c'est celui de l'émergence de la nouvelle image photographique, annoncée, comme chacun sait, par François Aragot en 1839. Je voudrais présenter les origines du paysage photographique de la haute montagne à partir de plusieurs convictions, je vais en formuler cinq rapidement, qui s'emboîtent les unes dans les autres comme cinq cercles concentriques. Le premier cercle, la première conviction, qui constitue donc le cercle le plus large, est, comme le dit John Ruskin dans Modern Painters en 1853, pour moi, c'est Ruskin qui parle, mais je parle à sa place, et je fais mien à ses paroles, « Les montagnes sont le commencement et la fin du paysage ». Cela signifie que dans le paysage de montagne, mais pas seulement photographique, se trouverait en clos la totalité entière de la question du paysage, son problème, à la fois comme réalité et comme représentation, c'est-à-dire comme unité d'une vision ou d'un regard qui embrasse un espace, un territoire, ou plutôt un lieu singulier qui est un environnement ou un milieu. La seconde idée, la seconde conviction plutôt, est l'idée selon laquelle le paysage photographique accomplit l'ensemble du genre du paysage. Il l'accomplit parce qu'il l'autonomise complètement, et en l'accomplissant, il l'achève, d'une part, et il s'en libère, d'autre part. Il s'en libère en ouvrant au paysage un champ indéterminé d'invention presque infinie, un champ de créativité utilisant tous les plans, toutes les perspectives, toutes les coupures, toutes les continuités, et par-delà la tradition même du paysage inauguré par la Renaissance. La troisième conviction est que le paysage photographique de montagne, inventé par Roskine, par les frères Bisson dans les années 1850-1860, radicalise et donne à voir, avec une force tout à fait étonnante, la logique photographique tout entière. Elle exacerbe la nature de la photographie, elle prend l'acte photographique à sa racine, c'est-à-dire à son principe, à son arché, pour parler grec. Cette logique toute naturaliste, toute matérialiste, toute temporalisante, est celle de la conservation d'une trace, évidemment, là je vais, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut les rappeler, celle de la sérialisation, de la coupure et du prélèvement, de l'enregistrement, et du fourmillement hasardeux et contingent du détail. Alors, ce faisant, la quatrième conviction est l'idée selon laquelle le paysage photographique de la haute montagne rassemble ou condense toutes les expériences temporelles qu'un paysage est susceptible de nous faire éprouver. Par-delà et même à même l'espace qu'il parcourt, le paysage photographique de la haute montagne nous fait faire l'expérience du temps, dans sa plus extrême complexité, dans sa plus riche diversité, qui ne saurait être complètement épuisée tant passé, présent et avenir, tant de la nature et tant de la culture, c'est-à-dire histoire, tant des choses extérieures et tant du sujet intérieur, tant long qui s'étale au point qu'il apparaît comme quasi immobile, et tant court, instantané et fulgurant, tant du jour et tant de la nuit, tant chronologique, tant climatique, tant météorologique, tant continu, fluide ou processuel, étant rompu ou déchiré de l'événement, de l'instant ou du moment critique. Ces différentes nappes qui constituent ces temporalités et l'infinité de leurs modalités ou de leurs aspects, ces différentes nappes, superposées les unes sur les autres, croisent sans cesse leurs plis, leurs aspects, leur surface claire et leur repli obscur, à tel point que leur horizontalité, qui est en même temps leur verticalité, puisque vous savez bien que cette verticalité de la montagne est, comme nous l'apprend la géologie, une horizontalité bouleversée, et bien tout cela acquiert une mystérieuse épaisseur et livre cette vérité que Montaigne avait déjà et depuis longtemps exprimée. La phrase est célèbre. Le monde est une branloire pérenne. Dit-il de façon tout à fait célèbre. Toute chose y branle sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leur. La constance même n'est autre qu'un branle landissant. Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant d'une ivresse naturelle. Je le prends à ce point comme il est. En l'instant que je m'amuse à lui, je ne peins pas l'être, je peins le passage. Évidemment, la photographie, ça n'existait pas. Si mon âme pouvait prendre pied, je ne m'esserrais pas, je me résoudrais. Elle est toujours en apprentissage et en épreuve. La cinquième et dernière conviction alors. Et l'idée selon laquelle, comme le dit le grand historien de l'art du XXe siècle, Werner Spies, qui est spécialiste du surréalisme, c'est ce qu'il dit devant les photographies des frères Bisson, dont vous avez ici deux exemples. L'expérience du monde de la montagne, écrit Spies, et de ses détails, se transforme en vision philosophique et morale. La dimension existentielle, et on ne saurait les négliger, les risques encourus, lors de la réalisation de ses premières photographies du Mont-Blanc, en font une aventure proche des grandes expériences d'éveil qui ont la montagne pour paradigme. Si le paysage photographique de la haute montagne engendre une expérience spirituelle et philosophique d'éveil, c'est parce que les temporalités qu'il noue, constituent l'étoffe de notre existence humaine, le fondement, la dépendance de cette existence par rapport à celle de la nature, le principe de notre finitude dans l'espace et dans le temps, le principe aussi de notre liberté par laquelle nous dépassons le donné sans jamais le maîtriser complètement, enfin, le principe de notre conscience que nous sommes des êtres mortels, c'est-à-dire des êtres pour lesquels le temps est une question ou une aporie pour notre pensée, considérant toujours l'extratemporalité, c'est-à-dire l'éternité. Comme le dit Paul Ricoeur, présentant et commentant l'ouvrage d'Anna Arendt, c'est la condition de l'homme moderne, l'homme est le seul être qui sait qu'il est mortel parce que l'homme est aussi le seul qui pense et qui pense ce qui est éternel. L'éternité est ce que nous pensons, mais c'est en tant que mortel, en tant que nous manque l'éternité, que nous le pensons. Je vais donc diviser mon exposé en deux parties, un premier intitulé « Au commencement du paysage photographique de haute montagne » et puis un second intitulé, j'en ai oublié le titre, « Une histoire d'éternelle décomposition selon une formule oxymorique de John Ruskin ». Pour asseoir ces cinq convictions, pour les justifier ou pour les développer, je voudrais commencer par le commencement, si je puis dire. Car vous voyez bien que ce commencement n'est pas seulement une origine chronologique ou historique, mais qu'il est surtout un commencement logique et donc méthodologique. Ce commencement, il est celui des photographies des frères Bissons, membres de la mission héliographique, et qui conduisirent pour imposer leur notoriété déjà grande à Paris une campagne de prise de vue dans le massif du Mont-Blanc à l'occasion de la visite de Napoléon III à Chamonix en 1860. Le cadet des deux frères, Auguste Rosalie, avait travaillé dès les années 50 avec le sociologue Dolfus, Dolfus, pardon, O.C., avant de rompre avec lui, et il avait ensuite consacré beaucoup d'efforts à photographier le massif du Mont-Blanc, cherchant à atteindre le sommet en plusieurs tentatives extrêmement chères, extrêmement dangereuses, au point que le studio des frères Bissons, si sur le boulevard des Capucines à Paris, fut mis en grand péril le financier. On voit par là comment la photographie de la Haute-Montagne tient au vieux projet d'instauration de l'homme comme maître et possesseur de la nature. La formule est célèbre, elle est de Descartes. J'insiste sur le comme, comme maître et possesseur et non pas maître et possesseur, du point de vue de la science comme du point de vue de la conquête territoriale dans son aspect à la fois touristique, exploratoire et politique. Ce mouvement inauguré par la Renaissance, selon les historiens, je pense à Palofsky qui l'a bien expliqué, se radicalise avec l'image machinale de la photographie où émerge, comme l'écrit Heidegger, c'est dans les chemins qui ne mènent nulle part, le gigantesque sous une forme qui semble précisément vouloir le faire disparaître. Ainsi, la représentation reproductible à loisir de mondes inconnus et lointains dans leur quotidienneté. Les hommes du XIXe siècle ont immédiatement et parfaitement compris ce processus par lequel un sujet spectateur s'empare d'un monde image inconnu et lointain, comme François Arago, bien sûr, en 1838, qui contempla en compagnie d'Alexander von Humboldt le premier daguerréotype de la Lune ou comme Théophile Gautier qui voyagea avec sa chambre photographique et qui se désigna lui-même comme un daguerréotypeur littéraire et qui fut l'un des premiers à reconnaître le génie des frères Bisson. Devant les Bissons, voilà ce qu'écrit Gautier. Voici un fragment, une vague de la mer de glace avec ses déchiquetures, ses cristallisations, ses milliards de prismes contrariés, travail immense que s'est donnée la nature d'allier le détail infinitésimal à l'ensemble énorme et chaotique. Les pics de charmeaux, c'est ce que vous voyez à droite, coupés de bancs de nuages, ferment cet étrange tableau, excusez-moi. Malgré tous les obstacles qu'il a entassés autour de lui, le Mont-Blanc n'a pas échappé à l'opiniâtre recherche de la science. Nous le tenons, vous voyez ce qui est embêtant dans les textes de Gautier, c'est qu'il commande plusieurs images en un seul texte. Donc vous avez la seconde ici, nous le tenons, farouche et seul, emprisonné dans le cadre étroit d'une planche photographique. La neige, ne trouvant même plus pour se poser, la mousse intrépide, ce pionnier de la végétation glisse sur le roc nu et se loge avec peine dans les infractuosités devenues rares car on dirait que là de lutter contre la pression du vide, le géant s'est affaissé sur lui-même, une surface relativement plane s'étale au sommet du Mont-Blanc. C'est parce que l'infiniment grand et l'infiniment petit de l'épiderme même de la planète, c'est son expression, sont présentés et capturés que l'œuvre des frères Bissons serait, je cite encore Gautier, digne d'illustrer le cosmos de Von Humboldt et quelques traités de géologie. Les planches des Bissons transforment la montagne, j'utilise la formule très célèbre de Claudel, en un carré durable, portatif, quelque chose désormais et pour à jamais à notre disposition. Gautier insiste donc sur la puissance de miniaturisation que possède la photographie à prendre au sens strict à comprendre la réalité. L'image reflet que la culture occidentale cherche depuis toujours, soit pour la critiquer, comme c'est le cas de Platon au livre X de la République, soit pour la louer comme chez Aristote ou chez Philostrate. L'image reflet engendre ici une mise en abîme d'autant plus spectaculaire qu'elle nous émancipe de toutes les interprétations subjectives et qu'elle porte sur, et quand elle porte, évidemment, sur les abîmes et les sommets immenses de la montagne. Voilà encore un commentaire de Gautier. Voilà la petite troupe qui part des grands mulets pour faire tenter à la photographie l'ascension du Mont Blanc. Pour le coup, nous avons dépassé la zone humaine, la végétation a disparu, plus de traces de vie, rien que la neige bizarrement bossuée et dont ça et là quelques roches sombres percent le blanc l'un seul comme une échine maigre trou le manteau qui la couvre. Comparé à des fourmis en marche, les hommes de la caravane conduits par Auguste Balma seraient une similitude assurément trop grandiose. Quelle solitude, quel silence, quelle désolation ! Et par-dessus cela, un vide opaque et noir fait de nuages qui rampent au lieu de flotter. Un peu plus haut, la rencontre des glaciers des Bossons et du Taconnet produit un épouvantable chaos. Figurez-vous des courants d'une débâcle polaire arrêtée par quelques obstacles invincibles, les glaces s'amoncèlent, rejaillissent les unes par-dessus les autres en blocs, en prismes, en polyèdres, en cristaux de toutes les formes imaginables, etc. Je vais couper un petit peu. Cela donne tout à fait l'impression qu'on éprouve en observant la Lune au télescope lorsque l'ombre tombant de ses montagnes en dessine les infractuosités sur le fond d'argent de son disque ébauché à demi. La description que je viens de lire en la coupant un petit peu pour aller un peu plus vite contient toute la logique photographique qui bouleverse la conception classique des arts de la beauté, du paysage lui-même et qui introduit dans l'œuvre une négativité qui fait d'elle un objet anxieux ou un objet précaire comme le dit Jean-Marie Schaeffer. Cet objet est précaire car il produit cinq opérations. Je l'ai dit très vite parce qu'elles sont classiques. Premièrement, le choc de l'art et de la science qui fait que l'art contient en son sein le non-art de l'explication scientifique, du témoignage et du document dans leur fonction de preuve ou d'authentification. Deuxièmement, l'abaissement de l'art dans les régions de la seule corporealité et de la seule vue sans imagination ni suggestion, exigeant le moins d'hommes possible, comme le dira Valéry au XXe siècle. L'image machine de la photographie relève d'une visibilité qui fait l'économie de la vision ou qui fait l'économie, enfin qui est une vision qui donne une vision en l'absence d'œil ou en l'absence de regard, c'est-à-dire en l'absence de subjectivité, de fiction, de fantaisie, d'évocation. Derrière les intentions du photographe, la photographie s'adosse vraiment à une vision abstraite au sens de séparée qui montre le monde comme une lune, une lune comme étant là tout en étant étrangère et mise à distance à la fois par la lunette astronomique et par la vidange, ce que j'appellerais la vidange drastique du symbolique. Troisième opération, la soumission de l'image à la logique de la trace, fait de la photographie, moins une construction, moins une transformation de la réalité qu'une continuation de celle-ci. Sa nature indicielle, indexicale, pour me référer à la première image que j'ai montrée, la fait participer à une conception métonymique de l'image contre une conception métaphorique ou épiphorique de l'image qui préside à l'art de la peinture, de la littérature, aux arts classiques tels qu'Aristote les a pensés au IVe siècle avant Jésus-Christ. La peinture et la littérature introduisent, comme vous le savez, un rapport comparatif avec la réalité, la photographie, un rapport direct, non iconique, de détermination physique. C'est en ce sens que la photographie est un art du prolongement et un triple chef, prolongement des choses et décors matériels et sensibles dont elles sont faites, prolongement de leur présence et de leur contact, émanation de leur être même auquel ils sont profondément arrimés. C'est en ce sens aussi que la photographie est bien un art de l'exploration du réel qui suppose non seulement le temps qui sépare le réel qui est passé de la trace qu'il laisse au présent et qui le prolonge dans l'avenir mais aussi le temps du transport de l'appareil en tous ses endroits les plus inaccessibles les plus dangereux et de tous les points de vue des plus serrés aux plus larges si je puis dire. Quatrième opération c'est celle de la sérialisation des images qui ne prennent sens et valeurs que par leur multiplicité destituant l'idée même de chef-d'oeuvre. Il n'y a pas de chef-d'oeuvre en photographie c'est un art sans chef-d'oeuvre. Par la conservation qui est au principe de l'image du moment instantané de son surgissement et par la répétition des points de vue sur un même paysage un même objet un même geste c'est à l'époque des travaux d'Edward Mybridge ou d'Albert Lond la manifestation de ce qui n'a jamais été vu. Les moments d'un trajet les moments si rapides et les instants si fugaces d'un brouillard les opérations géologiques si lentes quand elles concernent la jeunesse des montagnes qu'ils en sont insaisissables sans les photographies par là ce n'est pas seulement un monde de choses qui est donné à voir dans ces séries d'images c'est aussi un monde d'événements et dans ce monde de choses les choses sont moins des substances intangibles que des processus c'est pour ça que c'est un monde d'événements des processus des identités multiples qui ne sont pas seulement dans le temps parce que véritablement elles en sont la trame elles sont le temps lui-même qui fait naître se transformer durer et mourir les choses et la nature qui les enveloppe elles sont le temps comme est le temps le morceau de sucre qui fond dans le verre d'eau dont parle Henri Bergson au premier chapitre de l'évolution créatrice cinquième opération la saisie la saisie du grain de la glace ou de la roche les infimes infractuosités de la paroi la rugosité crevassée du glacier les découpes des aiguilles et des rimets l'empilement des blocs l'ajustation des couches l'enveloppement des nuées bref l'enregistrement du bouillonnement chaotique et insignifiant du monde c'est cela la photographie l'enregistrement de son mouvement brognien fondamental son hasard dont le poète Malarmé dira en 1897 que jamais le coup de dé de la pensée ou de l'oeuvre d'art ne l'abolira tout cela engendre la paradoxale construction de l'image paysagère à partir de mouvements de déliaison de collage de montage de friction de séparation et de désordre on voit donc par là comment le paysage de la haute montagne fait venir à notre conscience et à nos yeux les quatre dimensions qui se trouvent dans toute photographie et dans toute photographie de paysage je les résume très rapidement la dimension d'une prise d'une capture ou d'une chasse nécessairement aléatoire et agressive deuxièmement la dimension d'une immersion troisièmement la dimension d'un risque ou d'un danger d'une vision irrémédiablement débordée qui ne pourra jamais saisir ou enclore l'illimité de l'environnement ou du monde alentour demeurant indépassablement mystérieux quatrièmement la dimension d'un engagement de la part du spectateur fondamentalement incorporé qui cherche et qui multiplie des points d'observation ou des intentions en réaction avec les contraintes et les mouvements du milieu le spectateur n'est pas un œil qui observe objectivement de l'extérieur étranger à la scène qu'il capte ce que nous communique alors l'image enregistrée ce n'est plus la belle composition sereine de la peinture classique où la véhémence l'opacité et même la brutalité du réel sont transfigurés où la forme est émancipée du désordre l'idéal de la réalité l'universel du particulier l'éternité du temps ce qu'elle nous communique c'est la fragilité et la temporalité même du monde c'est cette contingence cette accidentalité cette fugitivité temporelle auquel elle est soumise et qu'elle a un temps suspendu non pour s'en garder pur mais pour les maintenir en elle parce qu'elle possède la force de les soutenir j'entame alors mon deuxième moment de mon exposé une histoire d'éternelle décomposition tel est ainsi le discours secret que nous disent les premières photographies de la montagne et ce discours il est triple parce qu'il porte sur la réalité sur l'homme et sur leur relation la réalité est beaucoup plus qu'un horizon ou qu'un paysage elle n'est pas semblable à un tableau au bord bien délimité et envisagé à distance à partir d'un point de perspective privilégié qui est celui du moi elle n'est pas semblable à une scène construite aménagée et interprétée c'est à dire adoucie la réalité est au contraire un milieu un milieu extérieur objectif étrange foncièrement inhospitalier première chose deuxième chose qui constitue ce discours secret en son sein l'homme n'est pas un empire dans un empire l'homme ne trouble pas l'ordre de la nature parce qu'il est un être naturel comme les autres c'est un être sans privilège il est comme les fourmis que vous avez vu tout à l'heure ils grimpent ils enjambent ils s'accrochent et ils se hissent troisièmement de part en part naturalisé alors la vie de l'homme et celle de son image photographique dont elle n'est que l'empreinte naturellement advenue acquiert les dimensions d'une aventure dans un milieu en effet et comme le révèle la psychologie contemporaine d'un James Gibson par exemple chaque point d'observation potentiel est unique alors que les points dans l'espace ne sont pas uniques mais sont équivalents les uns par rapport aux autres c'est cette unicité des points d'observation se connectant les uns aux autres qui nous oblige à affronter constamment la nouveauté et le changement afin de nous frayer et d'inventer continuellement dans le milieu et de façon précaire des chemins de locomotion et donc non seulement ce milieu continue par-delà le cadre de la planche photographique et déborde ainsi nos capacités perspectives et cognitives de synthèse et de totalisation mais il est aussi le lieu même de formes infiniment variées et infiniment mouvantes qui écorne divise des formes au point de déborder aussi nos aptitudes à imaginer à figurer et à imaginer je vous renvoie au texte par exemple de Arnold Berleant qui est un philosophe américain contemporain dans un article intitulé esthétique de l'art et de la nature mais je vais un peu vite je chante la citation l'esthétique de la photographie de la haute montagne est ainsi celle d'une conscience profondément incarnée donnant à voir et à sentir le mélange de la conscience avec le monde son engagement dans un corps son immersion dans un milieu sa coexistence avec les autres elle est hantée au sens de greffet sur le sentiment d'une participation au monde qui repose sur le sentiment du sublime tel que le texte de Gauthier l'exprime et tel que Kant l'a explicité dans la critique de la faculté de juger ce sentiment il est fait d'émerveillement pour les puissances de la grandeur immétrisable de la nature qui dépasse les puissances de l'homme il est plaisant et douloureux à la fois il est fait d'inquiétude et d'admiration pour celui qui se mesure pour l'homme qui se mesure et se confronte au tumultueux entassement au perpétuel devenir comme dit Roskine en laquelle consiste la montagne tant de la conscience et des états de la conscience incarnée tant de l'action de l'ascension et de l'histoire qu'elle narre à une certaine époque historique temps et histoire de la nature elle-même enfin voilà les trois temps qui se superposent dans ces images comme les plis d'un livre ou les strates géologiques qui font d'elle une réalité profondément déhissante alors en même temps que Gautier Roskine nous l'a dit lui qui s'est voulu géologue mais écrivit des milliers de pages de critiques d'art et d'histoires de l'art lui qui a photographié le premier la montagne et la dessina dans le sillage des aquarelles de Turner donc il voulut être géographe et il a été attentif à ce qu'il a appelé les cathédrales de la terre et en même temps qu'il a été attentif aux cathédrales de la terre il a été attentif aux pierres de Venise et il a saisi ces lieux ces deux lieux comme son propre chronotope dont on a parlé hier pendant le premier exposé l'un des premiers exposés à la fois le temps de la génération et de la corruption de l'espace montagnard et de la cité et de l'éternité de la gloire des montagnes de l'esprit humain et de celle de Dieu face à Venise cité moribonde et magnifique dans sa décrépitude comme il le dit ou fantôme sur les sables de la mer dans l'ultime période de son déclin et qui est en train de disparaître à peu près aussi vite qu'un morceau de sucre dans une tasse de thé lui aussi il met du sucre mais qu'il est anglais donc pas dans un verre d'eau dans une tasse de thé face au mont blanc et aux aiguilles de Chamonix qu'il visita de nombreuses fois c'est le temps de l'histoire et le temps de la nature qui s'oppose et qui se relie et qui se ressemble on va dire aussi et ainsi dans cette opposition même cette ressemblance elle est double il va falloir que j'aille vite elle est d'abord celle des temps qui se juxtaposent et qui sont ceux que décrit Fernand Braudel au début de la Méditerranée vous vous souvenez temps géographique quasi immobile presque hors du temps ce sont les formules de Braudel temps profond temps qui excède le temps comme celui de la montagne magique de Thomas Mann premier temps deuxième temps temps où les choses changent mais à un rythme si lent que l'homme ne le perçoit pas facilement car il relève de ce que Braudel appelle une lame de fond enfin temps bref temps individuel du singulier de l'événement qui forme comme une agitation de surface ce sont les formules de Braudel ultra sensible par définition comme une écume ou comme une nuée ça c'est la première ressemblance je ne sais pas je suis un peu perdu dans mon powerpoint parce qu'il ne m'affiche pas le numéro de mes images alors vous excuserez un peu le caractère aléatoire de leur passage la seconde ressemblance entre les images que Ruskin a faites de Venise et les images qu'il a faites dessiner ou photographier de la montagne c'est l'oxymore de cette éternelle décomposition dans la photographie de la haute montagne comme dans les textes de Ruskin qui l'a consacré à Venise et à Chamonix entre en collision et la fuite du temps qui ruine toute chose et l'immobilité de l'instant qui s'éternise en renvoyant à l'éternité du monde à celle de l'esprit de l'homme et à l'éternité de Dieu et donc d'une certaine manière il y a ici la réitération la continuation de l'univers pré-romantique de Albrecht von Haller de l'univers romantique de Shelley de l'univers post-romantique de Hegel ce que montrent les daguerreotypes de Ruskin c'est le premier c'est cela même et le fond éternel du temps qui le fait surgir la verte et les drues et son écoulement et sa fuite comme l'eau de la mer et du fleuve la mer de glace tout en citant la bible qu'as-tu mer à t'enfuir et vous montagne à sauter comme des béliers Ruskin participe au savoir de ce que la géologie moderne construit dans le courant du 19ème siècle et que au 20ème siècle ce savoir se cristallise et se fixe à savoir le savoir excusez-moi à savoir le savoir du fondamental écoulement et du vertigineux déplacement des montagnes je cite Pierre Termier qui est un grand géologue du début du 20ème siècle les montagnes surtout qu'elles sont belles et éloquentes il écrit ça en 1922 vous savez ce que nous y voyons aujourd'hui on croyait autrefois que c'était des intumescences dues à des poussées verticales plus tard on y a découvert des plis et peu à peu l'importance des refoulements latéraux des déplacements tangentiels s'est affirmé nous reconnaissons maintenant que ce sont des plis sur des plis et qui jetés les uns sur les autres et empilés et laminés ensemble se sont plissés encore c'est une époque où les géologues écrivaient admirablement chaque chaîne est un paquet de nappes plissées sur lui-même qui s'est constitué à peu près au niveau de la mer et pendant une durée plus ou moins longue sur le paquet en voie d'exhaussement les agents d'érosion tout de suite ont fait rage et la hauteur actuelle de la chaîne est la résultante de ces deux actions antagonistes soulèvement et érosion d'immenses déchirures des brèches géantes creusées par la pluie et les torrents nous permettent de regarder dans l'intérieur du paquet démantelé et ruiné contrairement à ce que donnent au premier regard les montagnes et bien elles ne tiennent jamais en place elles ne sont jamais inébranlables elles sont au contraire des nappes sur des nappes des nappes qui fuient et dont on ne serait mieux les comparer comme le fait Pierre Termier qu'aux fumées d'un pays industriel par un grand jour de vent par un jour de grand vent excusez-moi c'est cette évanescence et c'est ce glissement et ce plissement tout ensemble conférant le vertige de l'abîme insondable des temps que la photographie de paysages de la haute montagne nous fait saisir et nous fait saisir à tous les titres je conclue rapidement alors évidemment je saute donc les images ne sont peut-être pas forcément en rapport avec ce que je raconte mais enfin vous allez vous allez rétablir l'ordre je conclue on peut comme le fait John Ruskin dans Modern Panthers mais aussi Paul Claudel dans les psaumes et la photographie adosser toutes les images que vous voyez que vous avez vues à la religion et montrer que les montagnes comme les cieux énarantes des glories gloria disent la gloire de Dieu selon le mot du psaume 19 on pourrait dans la perspective de leur religieuse curiosité comme le dit Claudel considérer que la science a mis à notre disposition un moyen plus sûr que le pinceau et qu'il faut et puisqu'il faut parler d'objectif voilà l'objectif lui-même c'est la photographie mais si on débarrasse si on se débarrasse de cette conception religieuse comme nous y invitent la science et la culture contemporaine il est pourtant loisible de nous conserver dans le regard photographique de la nature et de l'homme dans la nature dans ce que Ruskin appelle des « sun's drawings » que l'amour comme le dit Yves Bonnefoy de ce qui a chair immanence et qui est ainsi il est vrai pour sa secrète avarice le danger le plus insidieux il est possible de prendre le parti pris des choses par exemple dans cette pierre que Ruskin voyait comme une montagne en miniature alors effectivement ça se réfère plutôt à ça ou à ça plutôt or pour voir dans une pierre ou dans une montagne l'origine du monde c'est ce que pense ce Ruskin et c'est ce que pense aussi de cette manière Yves Bonnefoy il suffit comme nous y invitent les frères Bisson non d'inventer une nouvelle vision mais de simplement faire apparaître des images dont Bergson dit dans « La pensée et le mouvant » qu'elles sont en nous depuis longtemps mais demeureraient invisibles telle l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera parce que sa profondeur et sa signification cosmique sont à la surface même des choses matérielles dans l'enregistrement modeste sans virtuosité aucune de leur apparaître dans la fixation d'une image qui mérite plus que la peinture le qualificatif de plat dans la saisie fulgurante comme l'éclair de la présence muette des choses dont parle Ruskin dans son journal et dans plein d'autre texte qui est celui de l'instant la photographie possède ce pouvoir unique de faire d'un infime moment le lieu impalpable où se condense la totalité du monde où le monde se manifeste comme si nous le voyons pour la première fois et d'une certaine manière comme si nous le voyons pour la dernière fois double précarité de notre rapport au monde d'un monde qui nous apparaît d'autant plus beau et étonnant que nous le voyons à la fois à la racine ou à l'origine toujours nouvelle de sa manifestation et à un instant nécessairement fugace qui meurt et qui ne réapparaîtra pas il y a quelque chose foncièrement mélancolique et de tragique dans les images que j'ai montrées et peut-être dans toute image photographique je ne suis pas le premier à le dire précarité fondamentale de l'homme qui sait mélancoliquement mais sublimement qui sait du verbe savoir qu'il est mortel et que la mort est moins la limitation de sa liberté que sa condition de possibilité voilà je m'arrête là excusez-moi j'ai débordé un peu le temps qui m'était imparti mais voilà je m'arrête là je vous remercie de votre attention bonjour donc une communication qui était prévue pour la session de cet après-midi et qui donc nous décale par rapport aux communications précédentes évidemment alors question on n'est plus dans le jardin dont on a parlé ce matin ou dans l'espace urbain merci ah oui alors ma question elle porte sur le jeu d'influence entre photographie et peinture alors d'abord il y a une remarque liminaire c'est que ces photographies sont vraiment étonnantes par le mouvement qu'elles induisent en nous et le sentiment de changement de la montagne que ces photographies induisent parce que là on sait que beaucoup beaucoup de ces images ont disparu ont disparu c'est à dire le réchauffement climatique fait que la plupart de ces glaciers n'existent plus enfin si ils existent mais ils sont à vitesse grand V la mer de glace est assez ridicule aujourd'hui et assez dramatique ça devient un paysage d'un dramatique assez étonnant alors il y a déjà cette archéologie climatique que nous sommes en train de vivre presque en direct c'est très beau et très surprenant et très terrifiant mais oui sur l'influence croisée parce qu'on sait que les photographes de la mission topographique américaine ont fait un certain nombre de photographies qui ont inspiré la Hudson River School et je voulais savoir si en Europe il y avait eu l'influence comparable avec la peinture la seconde peinture romantique est-ce que ces photographies ont finalement ont inspiré la peinture romantique européenne puisque ça a été le cas en tout cas avec la Hudson River School inspiré je ne sais pas concept d'inspiration toujours un peu dangereux on a le sentiment que ça pèse comme ça il y a carrément des copiers-collés entre O'Sullivan et puis certains peintres de la Hudson River School c'est-à-dire exactement les mêmes scènes et ils ont été ensemble au même endroit la photographie que j'ai montré au début qui représente les grands charmoses je ne sais pas si vous voyez avec les nuages je ne sais pas si je vais la récupérer je vais perdre du temps si j'essaie de la récupérer elle a été peinte par des peintres romantiques du 19e siècle alors ce qui est bon je n'ai pas pu le faire parce que je ne peux pas tout dire et tout faire en une demi-heure celle-là c'est forcément une des plus belles on a des peintures des années 1860 1880 de tout cela et quand on superpose ces images avec celles des peintures on voit bien qu'il y a un lien direct et puis on voit très bien ce que j'ai tenté d'expliquer très rapidement à savoir que il y a une violence si je puis dire du voir photographique il y a un étonnement fondamental alors que quand on regarde les tableaux qui représentent la même chose on voit bien que l'image est adoucie est adoucie par la construction de l'image par la virtuosité du peintre et par l'imaginaire ou par sa subjectivité qu'il ne peut pas ne pas transférer dans sa toile c'est pour ça que je pense qu'en 1860 il y a une supériorité de l'image photographique pour ces choses-là par rapport aux images de peinture des peintres comme Alexandre Calame un peintre Genevoix romantique qui a peint dans les années 1860 sans doute a-t-il vu ses photographies sans doute s'en inspire-t-il mais il ne peut pas ne pas les transfigurer si vous voulez je pense à à qui il y a plein de peintres même Courbet si vous voulez on voit bien que chez Courbet ce n'est pas un peintre romantique c'est un peintre réaliste mais enfin il est contemporain de toutes ces images-là il a peint à la fin de sa vie quand il était en exil en Suisse la chaîne du Mont-Blanc même Courbet est frappé par le désordre que l'image photographique montre brutalement mais comme il est peintre il ne peut pas s'empêcher ça je pense que ça tient à la logique même du médium de transfigurer d'exaucer l'image de la nature au plan de l'imaginaire et de la fiction ce que j'essaie de vous montrer c'est que l'image photographique est une image sans fiction une image qui fait de la vidange du symbolique et de l'imaginaire qui fait la vidange des métaphores qui tente en tout cas de faire la vidange des métaphores au profit de la métonymie je ne sais pas si j'ai répondu excuse-moi il y a d'autres questions ? il y a une question là alors j'ai une question pas sur ce corpus mais sur un corpus plus contemporain et à l'observateur de la haute montagne contemporaine à quel point le retrait des glaciers modifie la frontière en fait entre la haute montagne et la moyenne montagne on va dire et permet de influence finalement dévie fait dévier la photographie contemporaine de la haute montagne vers d'autres sujets et à quel point aussi la mise en mouvement des glaciers accélérés par les températures supérieures engendre de nouvelles pratiques en fait et de nouveaux types d'observations photographiques de la haute montagne oui j'ai pas ce sentiment là c'est à dire que j'ai le sentiment que les photographes contemporains il en existe il est paru il n'y a pas tellement longtemps un ouvrage sur les glaciers autour de Chamonix d'une photographe dont j'ai oublié le nom excusez moi elle fait des photographies qui ressemblent comme de gouttes d'eau si je puis dire à ce que vous avez à ce que vous avez vu alors effectivement elle elle porte le témoignage de ce recul inquiétant qui renforce l'aspect mélancolique de toute photographie vous voyez c'est assez évident que ces images quand on les compare aux images photographiques d'aujourd'hui elles suscitent chez le regardeur le sentiment tragique d'un monde qui disparaît en même temps ce monde qui disparaît ne transforme pas véritablement la frontière entre la moyenne montagne et la haute montagne parce que les glaciers remontent certes mais ils remontent comment dirais-je ils libèrent des espaces mais qui sont extrêmement dangereux et donc ils ne libèrent pas des espaces pour l'aménagement ou pour la promenade si vous voulez il me semble qu'il y a dans la tradition photographique du paysage de montagne des frères Bisson des premiers daguerréotypes de John Ruskin 1854 1857 on ne sait pas très bien et les photographies d'aujourd'hui une continuité très très importante quand il s'agit du paysage proprement dit alors effectivement il y a tout un aspect de la photographie de haute montagne dont je n'ai pas traité c'est l'aspect de l'alpiniste de la photographie de l'alpinisme à même la paroi si vous voulez alors on le voit un peu dans les frères Bisson ou dans les photographies des frères Charnot et là les choses changent parce que effectivement comme c'est un art du prolongement et de l'exploration et bien le photographe il peut rentrer dans les crevasses il peut rentrer dans toutes les infractuosités et il peut prendre sur la nature des points de vue des points de vue complètement inédits complètement invus il faudrait dire et parfaitement nouveau c'est à dire la raison pour laquelle j'ai dit au début que l'une de mes convictions c'est que la photographie de montagne libère la photographie de la tradition du paysage depuis la renaissance et invente comment dirais-je invente une capacité à produire des images qui est sans doute infinie je ne sais pas si j'ai répondu Jordi mais oui juste un petit point en fait c'est des photographies malgré la complexité du relève qui sont de terrain de parcours potentiel on est dans la conquête d'électif etc est-ce que maintenant il y aurait une photographie justement du retrait de l'alfinisme parce qu'il y a de plus en plus de voies qui ne sont plus pratiquables est-ce qu'il y a dans ces photos tu sais tu sais quand le pilier ouest des drus est tombé il y a je ne sais pas en 2003 ou 2006 je ne me souviens plus il y a un pan de la montagne de l'aiguille des drus est tombé bon ça a fait une sorte de cataclysme dans la montagne alors ce qui est tombé c'est ce qui a disparu c'est une très forte histoire de l'histoire de l'alpinisme puisque Walter Bonatti avait monté dans les années 50 en solo ce sommet par cette voie là alors les gens se sont désespérés ça y est c'est l'histoire de l'alpinisme qui disparaît puis il y a Christophe Profit qui est un un grand alpinisme contemporain qui au contraire lui se réjouissait en disant dans 15 ans dans 20 ans ça fera de nouvelles voies bon alors pour l'instant effectivement il vaut mieux pas s'y aventurer parce que la montagne est tombée il y a 10 ans ou 15 ans et donc elle est en perpétuelle restructuration si vous voulez mais dans 15 ans dans 20 ans sans doute de nouvelles voies seront-elles possibles donc je pense pas qu'il y a un renouvellement il n'y a pas un recul de l'alpinisme il y a une adaptation de l'alpinisme aux conditions climatiques actuelles c'est à dire que maintenant faire de l'alpinisme au mois d'août ça devient un peu plus dangereux parce que ça tombe les rochers tombent les serraques tombent et qu'on a au mois de juin au mois de juillet des conditions aujourd'hui qui étaient il y a 20 ans les conditions de la fin du mois d'août ça modifie les pratiques ça ne change pas les pratiques de fond en comble bon mais là je parle de choses qui concernent les alpinistes et les chamognards alors par de là ou en lien avec cette question d'évolution du paysage de montagne enfin du territoire de la montagne la question que je voudrais poser concerne plutôt la photographie de montagne aujourd'hui je ne sais pas si tu as travaillé un peu là dessus il me semble qu'il y ait une forme de désaffaire j'ai l'impression quand même que c'est des paysages qui sont difficiles à photographier aujourd'hui au sens où sans doute le goût pour de sublimes quand même il y a un retrait d'une certaine forme peut-être de sensibilité et puis la dimension épique de la randonnée de l'ascension et peut-être moins enfin en tout cas pas la même que du temps des Bissons voilà tant et si bien que moi je déplore souvent finalement le fait que je connaisse peu de photographies de hautes montagnes aujourd'hui parmi les photographes contemporains que je peux il y en a alors j'ai oublié les noms comme c'est pas un champ de recherche comment dirais-je très assidu pour moi je peux pas te sortir les noms là mais il y en a oui alors tu parles du retrait c'est vrai mais paradoxalement il est contemporain d'une généralisation et d'une exacerbation c'est à dire la photographie de haute montagne on en est gavé jusqu'à ad noseam si je puis dire l'idée que la montagne est photogénique est une idée qui va de soi qui est devenue un cliché à tous les sens du terme ce qui est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de faire de la photographie de la haute montagne et de la montagne parce que on se transforme vite en photographe de carte postale et moi qui en fait un peu de photographie de montagne quand je fais mes ascensions je dois dire que je ne m'appelle pas Bisson ou Charnot ou Terrasse ou Guécoutet ou Mario Colonel aujourd'hui qui est un guide qui fait de la photographie et qui a un studio à Chamonix c'est très difficile à faire pour plein de raisons alors évidemment on fait ça avec des appareils de photographie instantanés à l'époque des Bisson il fallait monter des chambres des chambres grandes comme ça il fallait monter le collodion il fallait monter des plaques de verre il fallait monter la tente il fallait faire chauffer de l'eau à 4500 mètres pour enduire la plaque de verre du collodion il fallait faire le développement dans la tente enfin bref c'était une expédition infernale c'est la raison pour laquelle j'ai montré des images où vous avez 20 ou 30 porteurs qui font cette ascension et qui lui donnent comment dirais-je ce sentiment de l'aventure que la photographie n'a plus véritablement pour nous la photographie de montagne n'a plus véritablement pour nous mais dont sans doute nous devons en conserver le souvenir ou la trace autre question je vous remercie merci beaucoup merci je vous remercie merci